Bonjour à tous, merci beaucoup de nous rejoindre pour ce slot sur les ADR et plus particulièrement comment implémenter efficacement les ADR. On va passer 35-40 minutes à discuter de ce sujet-là et au fur et à mesure, je prendrai vos questions. Pour me présenter rapidement, Emmanuel Ciara, je suis coach agile, DevOps et tech. J'ai cette particularité que je n'ai jamais lâché la technologie, mais que je suis à la fois orga et dans le développement. Je suis spécialisé dans tout ce qui est CICD et l'efficacité des centres de développement, parce que pour moi, ce qui compte, c'est qu'on livre quelque chose à la fin et qu'on le mette dans le monde pour faire l'effet qu'on souhaite. Et je suis également certifié GCP, Professional Data Engineer, donc j'ai aussi un pied dans la data. Donc, c'est vrai que j'ai un côté technique un peu éclectique. Donc, voici mon mail. Je suis aussi à l'origine d'un site web qui s'appelle OpinionDatedDigitalCenter.org qui rassemble des opinions sur des bonnes pratiques d'organisation et de développement. C'est assez technique, mais le travail que je vais vous présenter en partie sort de cette aventure-là. Voilà. Donc, pour parler des sponsors d'Agile Enceinte, voilà, je vous laisse les lire les uns après les autres pendant quelques secondes. Et également, les partenaires, donc Agile Enceinte Académie, Méthode.ca et le Roti Express, sur lequel vous allez pouvoir faire des retours sur ce que vous avez pensé de la science. À la fin, vous aurez un petit cadran qui vous permettra de trouver ou faire vos retours. Sans plus tarder. Donc, j'ai fait ces présentations en trois phases distinctes. À la fin de chaque phase, je vous demanderai quelles sont vos questions pour pouvoir mieux répondre lorsque le sujet est frais dans vos têtes. D'abord, on va parler un peu du contexte et de la définition des ADR. Qu'est-ce qu'elles résolvent comme problème ? Ensuite, on va parler d'une écosystème, d'une mise en place des ADR dans votre environnement, en particulier, je vais faire des retours d'expérience sur ce que j'ai pu voir, moi, dans mes divers accompagnements. Ensuite, je ferai une proposition de cycle de vie et d'outillage dont on verra qu'elles sont ou pas nécessaires suivant votre environnement. Donc, parlons d'abord du contexte et de la définition. Qu'est-ce qu'une décision architecturale ? C'est un choix technologique. Par exemple, choisir un Python pour un service donné ou alors une framework en particulier. C'est un choix d'architecture, de pattern, utiliser des microservices pour votre prochaine application. Et ça peut être des définitions convention, par exemple les dates qui ont un format en particulier. Elles peuvent être au niveau de l'entreprise, donc ça s'applique à tout le monde, pour, par exemple, une technologie en particulier. Et puis, ça peut aussi être très local ou finalement, pour vos services à vous, vous voulez utiliser, par exemple, un outil très particulier pour faire vos développements. Donc, finalement, une décision architecturale, c'est toute décision structurante pour le logiciel qu'elle conserve. C'est assez large et ça reprend un peu la définition que prenait, par exemple, Martin Foller pour ce que c'est que l'architecture. Il disait que sur tous les trucs importants, quels que soient ce que sont ces trucs, et l'utilisent le mot truc en particulier, c'est pour définir que dès que ça va avoir un impact, ça va être structurant sur ce que vous faites, eh bien, c'est de l'architecture et quand vous prenez une décision, vous prenez une décision d'architecturale. Quels sont les problèmes des décisions en général ? Le problème des décisions, c'est qu'à un moment donné, les gens partent et puis que le temps passe. Et quand les gens partent et que le temps passe, au bout d'un moment, quand on se retrouve sur une décision qui a été faite auparavant, eh bien, on ne sait pas vraiment si elle est encore valable ou pas. C'est-à-dire que si on doit arrêter de la suivre et puis prendre notre direction, prendre nos décisions, ou alors s'il faut la garder. Et sans avoir l'historique et les informations de pourquoi on a pris ces décisions, souvent, et je suis sûr que ça vous est arrivé dans vos missions ou dans vos environnements, finalement, on risque de prendre une mauvaise décision parce qu'on ne sait tout simplement pas pourquoi la première décision a été prise et on va peut-être changer quelque chose d'important ou pas. La manière dont, normalement, on essaie de résoudre ce problème, c'est en documentant. Mais les documentations, souvent, elles sont plutôt lourdes, touffues. Pour trouver l'information, c'est difficile à l'intérieur de ces documents. Parfois, on ne sait même pas qu'il y a des documents et même on ne sait pas où la trouver. Et enfin, la documentation, souvent, est plus synchronisée avec le code et du coup, elle le fait plus fort, elle n'est plus très utile. Les ADR apportent une solution à la documentation en ventilant chaque décision dans un fichier particulier qui va contenir toute l'information sur pourquoi une décision a été prise, quelles étaient les alternatives et du coup, quels sont les avantages et inconvénients de chaque alternative. Ces décisions-là, ces fichiers, sont placés dans le code source, donc au cœur même du code et de ce qui va appliquer ces décisions. Et l'ensemble crée un journal de décision dont on va pouvoir voir l'historique et qui vont pouvoir évoluer éventuellement avec le temps et qu'on va pouvoir regarder quand on en a besoin. En termes plus formels, un ADR, c'est un document qui capture une décision architecturale que vous avez prise et qui inclut son contexte et ses conséquences. Je vous encourage fortement à lire le blog de Sylvain Decoux de qui je me suis inspiré, que j'ai beaucoup réutilisé d'éléments pour présenter les ADR et qui a beaucoup, beaucoup d'éléments supplémentaires dans son article dont vous voyez le lien en bas. Donc, à quoi ça ressemble un ADR ? Alors, je vais tout de suite vous montrer le template d'ADR qu'on utilise, nous, pour pouvoir créer de nouveaux ADR. Un ADR, ça comprend un titre qui parle du problème résolu et la solution, un statut, une date, les décideurs parfois, mais c'est un truc qui est optionnel, parfois des informations supplémentaires, mais surtout, une explication du contexte et du problème lui-même. Dans ce contexte et ces problèmes, on va prendre des décisions pour les résoudre et il faut avoir, on peut écrire des raisons, ce qui est important à prendre en compte dans les décisions et des caractéristiques que la solution va devoir suivre et on parle des options qui sont considérées pour pouvoir résoudre ce problème-là. Par la suite, on a la décision elle-même avec un choix qui va être le choix qui va être fait et on va donner les raisons de pourquoi ce choix a été fait avec, si l'on veut, des conséquences positives et des conséquences négatives. Si on veut aller plus loin, on va avoir les pour et les cons de ces options-là. Mais ce que je vous propose, c'est d'aller voir un exemple concret, d'abord un exemple simple, puis un exemple plus compliqué pour que vous fassiez une meilleure idée de comment mettre en place, comment parler de ces... comment sont faits ces ADR. On va commencer par l'exemple complexe. Donc, un exemple un peu plus complexe, ici, par exemple, c'est sur les projets, c'est décider d'utiliser un outil pour centraliser toutes les tâches qu'on va devoir faire dans le cycle de développement, dans le build et dans le DICD. Donc, vous voyez qu'il y a ici un titre qui est assez clair sur la solution qui a été choisie et sur la problématique, le statut accepté, la date, le contexte et cette bonne du problème où on dit qu'on veut un outil centralisé pour faire toutes les tâches du cycle de développement, du build ou CICD, les éléments importants de la décision, qu'il y ait beaucoup de communautés derrière ce produit, que ce soit facile à installer et que ce soit facile à utiliser, les différentes options, la décision qui a été prise en prenant dans ce cas du make et de dire pourquoi les autres n'allaient pas. Et puis là, on est allé jusqu'à faire une analyse détaillée de tous ces choix-là, du pour et de ce qui allait bien et de ce qui allait moins bien sur tous ces choix-là. Donc, ça, c'est un exemple, mais c'est un exemple qui est quand même assez touffu. On peut avoir quelque chose qui est beaucoup plus simple par exemple, là, on a décidé d'utiliser un certain format d'ADR qui s'appelle les markdowns d'ADR et vous voyez qu'ici, je n'ai pas pris tous les éléments qu'il y avait dans l'ADR précédent, donc pas les pros et les contres de la solution. Par contre, j'ai voulu mettre ce qu'étaient les conséquences positives et puis négatives. Alors, ça, c'est pour le format d'un ADR et à quoi ça ressemble. Maintenant, un répository d'ADR, ça ressemble à quoi ? Là, on va prendre, par exemple, le répository de l'optimité Digital Center. Finalement, le répository, c'est principalement un répertoire Docs ADR dans lequel on va retrouver chaque décision d'architecture qui vont donc avoir un numéro et puis un titre. Et normalement, c'est le titre même dans l'ADR qui va faire office de nom de fichier avec le numéro. Le template qu'on va utiliser pour faire de nouveaux ADR et puis un index qui permet d'avoir une liste complète de les ADR qui sont disponibles et de leur état. Bon, moi, je trouve ça très utile d'avoir cet index. Ce n'est pas le cas de tous les environnements que j'ai vus, mais au moins, ça donne une image d'ensemble de ce qui est à disponibilité. Donc, voilà vraiment ce que ce qu'est en ADR. Vous voyez que vous pouvez naviguer assez facilement. Pour un projet, en fait, c'est la même chose. Projet, vous avez des docs et dans le répertoire doc, les docs ADR. Et même chose, ça va avoir exactement la même tête. Voilà pour ce qui est des exemples concrets d'ADR. Est-ce qu'il y a des questions brûlantes à lesquelles je pourrais répondre ? Une question, Emmanuel. Est-ce qu'ADR, quel aspect technique ? Alors, c'est plus... Alors, l'architecture a plus un pendant technique. Donc, oui, l'ADR sera plutôt... aura plus souvent une connotation technique. Et... Oui, non, je dirais tout ça parce que j'essaie de chercher un exemple. Par exemple, on peut décider d'utiliser Scrum ou Nexus ou Safe, etc. Je ne suis pas sûr que ce soit là à la place de le faire. Par contre, il y a peut-être des éléments particuliers de process qu'on voudra mettre en place éventuellement. C'est vrai que je n'en ai pas vu beaucoup dans mon expérience. Ok, donc, on continue. Donc, l'écosystème d'une mise en place. Alors, de quoi vous avez besoin pour introduire les ADR dans votre environnement ? Alors, il y a deux choses principales et finalement, ce sont des choses qui sont liées à la culture. Vous avez besoin d'avoir une culture participative dans le sens où la manière de faire les ADR et la manière dont c'est organisé, ça vient d'un désir un peu comme l'agilité que les développeurs et que l'équipe reprennent le contrôle de leur travail, de leur code. Et tout comme on a en agilité on donne plus de responsabilité aux développeurs pour qu'ils puissent prendre leurs propres décisions et puis ensuite se sentir plus fiers et plus responsables de ce qu'ils produisent. Eh bien, ça, c'est une approche qui permet qui est même nécessaire pour qu'on puisse vraiment avoir des ADR qui soient acceptés et non seulement acceptés mais également appliqués. Il y a un autre élément aussi, surtout en termes d'architecture, c'est d'avoir une culture plutôt de coding architect ou de knowledge sharing architect, c'est-à-dire l'opposé de l'architecte dans sa tour d'ivoire. Donc, l'architecte est près du code et même pour ce qui est des knowledge sharing architect, j'ai un lien vers un article qui parle un peu de la différence en quoi c'est une altérative au coding architect. Même s'ils ne codent pas, en fait, ils vont connaître le code, ils vont avoir travaillé sur le code et ils sont capables vraiment de travailler sur des problèmes concrets. Et l'architecture devient à ce moment et plus proche des développeurs et ça devient vraiment l'affaire de tous et on demande la participation de ces développeurs pour pouvoir ensuite apprendre, appliquer et savoir comment ils décident de faire leur développement. Bien sûr, comme dans les décisions d'architecture et d'entreprise, il va y avoir certaines contraintes et certaines choses qui vont être décidées par lesquelles on est obligé de passer et c'est normal. Mais on encourage quand même cette capacité à prendre des décisions sur son périmètre. Quels sont les challenges de l'ancrage ? Eh bien, faire de la documentation, ça prend du temps. ça prend du temps par rapport aux autres choses qu'un développeur fait. Par exemple, il développe, il crée des fonctionnalités, il est parfois sous pression pour livrer des choses et puis il faut se l'admettre aussi, écrire de la documentation, ce n'est pas toujours très drôle et même si ça paraît important, parfois, c'est un peu la dernière roue du corse. Et du coup, il est très important que ceux qui s'impliquent dans l'écriture des ADR, donc l'équipe, et je parle beaucoup des développeurs mais on peut parler aussi des testeurs et des autres, des OPS qui vont faire partie de cette équipe, il doit avoir le sentiment qu'il est important d'enregistrer vraiment les décisions qu'ils vont prendre et il faut également qu'il y ait une ou deux personnes qui soient porteuses de cette chose-là et j'en reparlerai un peu plus tard. Donc, quelles sont les astuces, les recettes pour pouvoir réussir l'ancrage de ces ADR ? Alors, tout d'abord, une tendance qu'on a au départ, c'est en fait de vouloir écrire toutes les décisions dès qu'on doit en prendre une. Et en fait, ça, c'est quelque chose qui décourage pas mal les gens parce qu'on finit par avoir beaucoup de travail et beaucoup de choses à écrire et finalement, comme je disais tout à l'heure, on a d'autres choses à faire et ce n'est pas forcément drôle et du coup, on va finir par ne pas le faire. Donc, la question principale, c'est est-ce que quelqu'un plus tard va se poser la question de pourquoi on a pris ces décisions ou alors est-ce qu'on a eu des choix différents et du coup, notre choix s'est plutôt porté sur un tel ou un tel et donc du coup, il faut quand même qu'on écrive les raisons. Bref, il faut vraiment qu'il y ait tout de même quelque chose qui dise que si jamais on n'enregistre pas ça, vraiment plus tard, on va soit avoir des questions auxquelles on ne va pas répondre ou alors on va perdre l'information et les critères de choix. Dans la recette également, le rôle du héros et un ou deux héros des personnes influentes et ça, vraiment, je l'ai vu même en discutant avec mes collègues qui avaient implémenté cela, il y a toujours quelqu'un qui va un peu porter cette chose-là et même si c'est parfois, il y a des périodes où on ne va pas écrire beaucoup ou c'est un peu dormant, il y aura toujours ces personnes-là qui auront un sursaut de « mais attendez, on est en train d'oublier d'écrire ces choses-là et ça, c'est important » et du coup, ils vont remettre l'utilisation des ADR en ordre de marche ou remettre un peu sur la selle le héros qui se remet sur la selle pour avancer et faire écrire ces ADR. Autre chose, l'autre chose intéressante ou importante, c'est lorsque vous discutez, en fait, discutez des ADR avant de commencer à les écrire. Si les ADR n'ont pas un stade d'avancement suffisant, il finit par y avoir des écritures qu'on va réécrire avec des retours et puis des changements d'opinion et des choses. Enfin, de tracer tout ça, ça devient lourd, ça devient fatigant et du coup, on n'a pas de… on finit par y passer beaucoup plus de temps qu'on ne voudrait. Alors, je mets une note en particulier, on parle surtout d'équipes qui sont soit colocalisées soit où il y a une grosse partie d'équipes qui est colocalisée. Dans des environnements, par exemple, les environnements open source où ils utilisent des ADR où tout le monde est quasiment remote, à ce moment, oui, le Git, du coup, avec ses capacités de discussion et d'échange va être vraiment très important dans les intérations qu'il va y avoir. Mais tout de même, la réflexion sera bien avancée et les choses seront bien cadrées et on ne va pas complètement remettre en cause l'ADR. Quoique, j'en parlais à un collègue qui disait qu'après que la discussion a été faite et qu'on ait commencé à écrire l'ADR, la personne qui avait argumenté pour l'ADR et la solution de l'ADR, en relisant, s'est dit mais je relis mais en fait, non, c'est idiot ce qu'on fait dans l'autre solution était bien meilleure. Mais bon, c'est plutôt une exception. dès que vous avez une ADR qui est mûre, vraiment rapidement l'écrire et puis en faire une merger quest et cette merger quest-là ensuite, la communiquer largement, que ce soit de manière formelle ou informelle et puis encourager l'échange pour faire en sorte d'avoir des retours. Un petit mot sur les qualités d'un héros qui pour moi est un élément assez central de cet écosystème-là. Il doit avoir une capacité de leadership collaborative dans le sens où il va vraiment inclure les gens. Il va inclure les gens, il va également être en capacité d'animer, de fédérer, de créer un peu cette dynamique et de faire en sorte que les gens participent. et normalement, également, c'est la personne qu'on va regarder pour trancher, pour guider, essayer de dépatouiller quand il y a des problèmes de décision ou de non-décision. Quand j'ai parlé de toutes ces qualités pour un héros et j'avais même écrit une phrase à la fin et j'ai un collègue qui m'a dit « Oh là, mais attends, tu veux un mouton en cinq pattes ? Ça doit être un leader qui a des capacités de t'animer des groupes. » Donc, il ne faut pas qu'il ait peur des groupes pour qu'il sache comment faire et puis ensuite qu'il anime les discussions et qu'il ensuite arrive à les faire converger. Et c'est vrai que tout ça, ce n'est pas toujours évident. Mais avoir au moins partie de ces qualités ou alors en fait se découvrir ces qualités parce que ça commence avec l'envie vraiment de faire cette chose-là, ça va vraiment permettre de faire une différence pour l'équipe. Quelques antipatterns que j'ai rencontrés. Alors, le premier antipattern, c'est un antipattern qu'on appelle le héros clerque et dans lequel en fait, on a désigné, c'était une grande entreprise qui finalement a dit « Il faut des ADR, tiens, toi, tu vas faire les ADR. » Donc, en fait, on a désigné quelqu'un pour pouvoir faire le suivi et puis avancer là-dessus. Alors, ça, ça pose un problème ou dans le cas-là, ça a posé un problème car on avait une personne qui récoltaient des avis mais sans vraiment en avoir ou qui ne voulait pas froisser les gens et donc qui s'effaçait un peu. Également, c'était un peu junior donc il y avait quelques connaissances junior ou alors il n'avait pas de… il n'avait pas plongé dans certains domaines ou alors il avait des vues assez fraîches sur certaines questions et du coup, parfois, les analyses étaient… on ne voyait pas des problématiques qui allaient se créer assez rapidement si on faisait un certain choix et vu qu'il avait une position qui était très passive ou très administrative, j'allais dire, ce n'était pas vraiment fédérateur. Et du coup, soit les débats tournaient un peu à la foire d'empoigne, soit elles perdaient de leur valeur, de leur légitimité, de leur substance, surtout quand il y avait beaucoup d'aller-retour et qu'il n'y avait pas de direction qui était donnée ou au moins une direction contre laquelle on peut se… comment dire… une direction contre laquelle on peut aller et dire non, je ne suis pas d'accord. Donc ça, c'est une première anti-pattern. Alors, la deuxième anti-pattern, c'est celle du héros ou du participant tyran. Alors, j'ai un collègue qui m'a dit que j'aurais dû mettre la photo de Geoffrey de Game of Thrones. Et là, c'est… je pense que beaucoup d'entre nous en ont vu, surtout quand il y a beaucoup de seniors dans une équipe, il y a des gens qui ont des opinions qui sont très tranchées dans beaucoup de domaines et en fait, qui vont à chaque fois batailler pour ses opinions comme si leur vie en dépendait et du coup, malgré toutes les discussions, vont tenter d'imposer leur manière de faire ou leur croyance. Et ça, bien sûr, c'est assez… c'est perturbant, que ce soit d'ailleurs dans les ADR ou alors dans l'agilité, ce n'est pas un environnement qui est vraiment très… comment dire… qui est très ouvert et qui ne permet pas vraiment la cohésion d'une équipe et du coup, on a le désengagement de chaque participant à l'équipe. Il y a également des antipatterns qui sont au niveau du choix des outils. J'ai parlé de Git plutôt et GitLab, mais dans ce instant un client que j'avais vu, en fait, on avait décidé d'utiliser d'autres outils en particulier, les outils classiques qu'on a dans la documentation et la gestion de projet qui sont Word avec Teams et SharePoint. Alors, ça, c'est… ça ne marche pas en fait. Là, ça ne marche vraiment pas. là, on se retrouve avec l'enfer des emails et des versions qui sont partagées parce que de toute façon, SharePoint, il faut télécharger quelque chose et puis ensuite, on a un lock sur le fichier et puis, il faut le trouver en plus par où ça va. On n'a pas de système de revue globale efficace, c'est simplement sur les documents Word eux-mêmes. On n'a pas de navigation intuitive des données et puis des emplacements séparés. Il faut savoir que dans Teams, chacun des groupes a son propre… même des channels a son propre SharePoint et du coup, il faut aller dans un SharePoint particulier pour trouver cette information. Pas de changelog, c'est difficile de faire de l'automatisation et le workflow est vraiment compliqué ou alors faire du développement SharePoint et là, c'est vraiment tout un projet. Donc, vraiment, ça, c'est vraiment un anti-pattern très fort. Alors, là, je parle d'un autre, un potentiel anti-pattern et là, je suis un peu challengé là-dessus quand même, c'est utiliser des wikis, Confluence, par exemple. Alors, ça dépend du niveau de workflow, de vérification d'automatisation et des tâches manuelles que vous voulez faire parce que quand même dans Confluence, il n'y a pas vraiment de vue centralisée des logs et des décisions même si on peut naviguer sur les pages comme si on était sur des pages web. Les emplacements sont différents du code, même si là où il y aura certainement des restes de documentation et puis, il n'y a pas de support natif pour les workflows. Donc, en fait, beaucoup de choses vont rester manuelles et du coup, on va perdre une partie des capacités, des possibilités. Alors, les wikis, on m'a dit que sur GitLab et GitHub, il y a des wikis, en effet, mais comme vous l'avez vu tout à l'heure, j'ai un peu navigué sur les wikis, sur le code comme ça dans GitHub et GitLab. Donc, pour venir à la conclusion de ça, c'est de ce que j'ai vu et c'est de là qui sont partis les adhères, c'est vraiment utiliser les outils des développeurs là où ils vont vraiment faire, appliquer ces décisions d'architecture avec GitHub ou GitLab ou d'autres, il y a Bitbucket également, mais je parle de ceux-là parce que je les connais mieux en termes d'utilisation et de navigation. Ils sont collaboratifs par essence, ils sont très utilisés, les fonctionnalités sont puissantes de revue et puis, du coup, grâce à Git, on peut vraiment tracer l'historique de manière assez détaillée et puis, on a un pipeline donc on peut automatiser plein de choses et puis faire en sorte qu'on est sûr d'un certain niveau de qualité sur certains des ADR. Juste pour ceux qui ne connaissent pas bien, je vais vraiment passer très rapidement, là on parle de toutes les pull requests qu'il y a pu y avoir, donc vous voyez, on a une vue sur toutes les pull requests qui sont en relation avec ces documentations donc du coup, avec par exemple le fait qu'on a pris une décision ici d'utiliser GitHub pour pouvoir utiliser toutes les comment dire, plutôt GitHub, on avait un choix entre GitHub et GitLab, on a essayé d'utiliser GitHub pour pouvoir, parce que c'était plus accessible aux autres et du coup, là vous avez tout un historique sur quelles ont été les discussions, qu'est-ce qui s'est passé, quelles remarques on a faites, etc. Et puis, vous verrez plus tard que là, on peut automatiser ça très très loin en ayant carrément des releases et puis, et puis, plein d'autres choses qui sont vérifiées et validées mais je vous montrerai ça plus tard dans la présentation. Donc, voilà pour cette partie-là, cette seconde partie, est-ce qu'il y a des questions ? Alors, héros, animateur ou facilitateur ? Ah, les deux mon capitaine. Oui, je dirais que c'est plus un facilitateur. Mais un facilitateur doit avoir des capacités d'animation donc ça s'approcherait plus vers le côté facilitateur que le côté animateur. Ensuite, comment décider ? Qui écrit les ADR ? Alors, est-ce que c'est toujours la même personne ? Comment décider ? Alors, en général, c'est, s'il n'y a pas quelqu'un qui vient naturellement, à ce moment, moi, je pousserais d'avoir une discussion avec l'équipe et du coup, de pouvoir décider ensemble et d'avoir quelqu'un qui se sente pas forcé mais qui va décider de prendre la chose en main. Mais c'est difficile de décider pour quelqu'un. Et par contre, si l'équipe a du mal à choisir quelqu'un pour le faire, ça veut dire que le sujet n'est pas assez important pour eux et là, s'il y a un problème de fond, c'est bon, est-ce que ça veut dire que vous ne voulez pas enregistrer les décisions et que ce n'est pas important pour vous ? Et à ce moment, soit, moi, parfois, je vais jusqu'au bout en disant, en tant qu'équipe, c'est à vous de décider. Donc, si vous pensez que ce n'est vraiment pas une bonne idée, il va falloir m'expliquer quand vous allez avoir des nouveaux gens qui vont arriver ou quand vous allez arriver plus loin dans le temps et qu'il y aura des choses qui vont être mises en question, comment vous allez faire ? Et est-ce que c'est toujours la même personne ? En pratique, ce n'est pas toujours, mais c'est souvent une personne qui prend les choses à bras-le-corps et qui les écrit, mais on peut pousser à faire en sorte que d'autres soient un peu plus volontaires. Et finalement, surtout, s'ils commencent à parler de quelque chose qui leur paraît important, alors, on les engage ou on les aide à écrire. et moi, j'ai vu des héros qui ne le faisaient pas mais qui aidaient quand même l'autre personne à pouvoir faire ce travail-là. Là, je vais vous parler d'une partie où en fait, je suis tombé sur une problématique et j'ai tenté de pouvoir y répondre. Et cette problématique, ça a été que lorsque j'ai étudié, j'ai essayé de mettre en place la CDR, il y avait bien un cycle de vie, proposition, acceptation ou rejet, puis ensuite, déplication et puis éventuellement, remplacement, mais il n'y avait pas de cycle de vie, pas de processus, pardon, pas de processus clair qui permettait de savoir par quel état on passe. L'autre problème aussi, c'est que les outils existants étaient assez limités et qu'il y avait beaucoup de tâches à faire et que moi, étant plutôt étourdi, et puis, je travaille comme beaucoup de gens sur plein de choses différentes et du coup, se remettre sur un document ou sur un document qui commence à évoluer et puis de savoir, tiens, là, il faut que je fasse une pull request de telle manière pour pouvoir être sûr que ça va bien être fait. Plusieurs fois, j'ai oublié de, je n'ai pas mis des statuts correctement, j'ai oublié de changer les dates, les dons de fichiers n'étaient pas corrects, etc. Donc, finalement, en conséquence, on a des statuts qui sont incohérents, des ratures, des historiques qui ne sont pas claires, etc. Donc, j'ai trouvé qu'avoir un processus en place et puis avoir des outils, ça allait être bien utile et j'avais été un peu challengé par d'autres collègues qui ont aussi appliqué les ADR. Pourquoi est-ce qu'on aurait besoin vraiment d'un processus ? Alors, j'ai fait la différence entre un environnement plutôt de grande entreprise et puis un environnement plus petit où il y a une petite équipe qui finalement peut-être peut se débrouiller sans. Alors, c'est vrai que pour les grandes entreprises ou alors quand on atteint un nombre significatif de développeurs ou de membres d'équipe, eh bien, d'avoir une standardisation, ça permet d'avoir un peu les mêmes bénéfices sur toutes les équipes. Ça rend possible une automatisation également, ce qu'on a mis en œuvre d'ailleurs et ça permet d'avoir des historiques qui sont propres et cohérents. Et c'est vrai que pour les petites équipes, quand ils n'ont pas trop d'ADR, quand il y a une poignée de personnes qui les prend en charge et quand on se dit que ce processus à suivre, ça va être des lourdeurs supplémentaires à ce qu'on en a vraiment besoin. Du coup, bon, c'est parfois, parfois, c'est plus, c'est vraiment pas trop utile. Enfin, les personnes le perçoivent comme étant pas trop utile. J'ai des collègues qui me, qui viennent me voir en disant mais ouais, mais là-bas, c'est, ben en fait, tu le fais une fois manuellement et deux fois, tu l'automatises et c'est vrai que c'est une des bonnes pratiques d'avoir beaucoup de choses automatisées qui permettent en fait d'avancer plus vite et d'avoir au moins des choses qui sont plus claires et auxquelles on n'a plus le besoin de penser. donc voilà pour les processus. Un peu même chose pour les outils. Les outils, ça permet d'automatiser les tâches manuelles récurrentes, ça permet d'avoir des validations automatiques, des normes, des vérifications de cohérence, etc. puis ça assure vraiment un historique propre et cohérent. Mais c'est vrai que c'est un oubli supplémentaire à apprendre, c'est encore une fois, si c'est une poignée de personnes qui le font, alors pourquoi est-ce qu'on a vraiment besoin, si jamais on veut passer la connaissance, on pourra la passer. C'était des arguments que j'ai eus dans mes discussions. Moi, c'est vrai que je suis plus pour avoir des processus et des outils pour éviter de faire toutes les erreurs et d'avoir à penser à comment est-ce que je dois gérer ces choses-là et c'est vrai que ça donne une vraie clarté, je vais vous montrer dans les répositories qu'on a fait, ça donne quand même pas mal d'informations et d'avantages supplémentaires. Donc, de cela émane une proposition de processus qui est très liée du coup à un processus de développement guide, donc vous allez voir il y en a pas mal de commis, de messages, etc. Mais tout part du fait que normalement, on a déjà avancé sur un ADR et qu'on a commencé à vraiment penser ce qu'il y a dedans et à avoir un truc assez stable. Donc, première partie, c'est l'initialisation, on va prendre le template d'ADR Alors, juste pour information, en bas, ce sont les standards d'écriture, enfin, plutôt les règles de nommage qu'on va utiliser. Ça peut être utile pour vous de les voir, mais je ne vais pas vraiment beaucoup parler dessus ou sporadiquement. Donc, ici, vous initialisez le template avec un nouveau ADR et vous créez une feature branche que vous avez utilisée dans laquelle vous allez commencer à écrire votre ADR. Une fois que vous êtes prêt, vous préparez la revue, c'est-à-dire que vous allez comiter avec un message assez standard qui dit c'est une proposition et voici le nom de la proposition. Vous allez pousser ça à GitLab et là, on va commencer le process habituel de pool ou merge request dans GitHub ou GitLab. On va organiser des itérations et puis, à chaque modification qu'il y a, comme je vous ai montré tout à l'heure, où il y a des commentaires, on va pousser de nouvelles versions des améliorations de l'ADR. Et puis, par la suite, quand on est arrivé et qu'on est content du résultat ou on est arrivé, on va décider, OK, décision, c'est acceptation ou rejet. Et là, on va prendre le prochain identifiant disponible, on va mettre à jour le nom du fichier de l'ADR. Là, vous voyez, l'identifiant est dans le nom et là, il y a le titre. Ensuite, on va mettre à jour le statut de l'ADR et sa date, mettre à jour l'index, donc le table of content que vous connaissez en anglais. Alors là, j'ai résumé ça, j'en ai mis un peu plus de détails plus tard dans le prochain, dans un autre diagramme. Vous construisez un commit qui est standardisé, qui vous permet d'encapsuler l'information du fait que ça a été accepté ou rejeté et ça prend les particularités d'un repository d'un repository d'entreprise ou d'un repository de projet. On commit avec ce message standard. Après, on squash, c'est-à-dire on va mettre les commits ensemble si on veut et surtout, on va merger la future branche et éventuellement, on va créer une nouvelle release. Alors, plutôt pour les repos d'entreprise parce que c'est quand même de la doc et donc ça n'influence pas le code que vous avez écrit. En tout cas, ça n'apporte pas de nouvelles fonctionnées au code que vous avez écrit et puis là, on a terminé. Donc, ça, c'est une approche qui est claire. Enfin, je trouve, la proposition, c'est en fait d'avoir de la clarté pour avoir vraiment des étapes qui sont claires et que vous voyez avec ces parties bleues là qui peuvent être vraiment automatisées et du coup, sur lesquelles on peut pouvoir avancer sans avoir de tâches manuelles et puis qu'on va pouvoir aussi automatiser dans le workflow et dans la pipeline de CI-CD. Rapidement, ça, c'est la même chose mais en développé mais on ne va pas passer du temps dessus. Vous les verrez dans la vidéo ou dans les, comment dire, dans cette présentation que je mettrai à disposition. Donc, si on regarde le processus dans un repositorie d'entreprise, donc je revets sur mes ADR, donc là, vous avez vu qu'il y avait ici les pull requests que je vous avais montré avec tout l'historique de tout ce qui a été fait sur le repositorie et en particulier quand on a ajouté de nouvelles features, features ADR, c'est un nouveau document ADR qui a été mis en place et en fait, grâce au pipeline et là, je vais vous montrer, je crois que c'est par là que je vais vous montrer un pipeline ou pas. Ah non, c'est par là. On va dans les actions et là, on va voir que ces pipelines-là, on va en avoir un, deux features, use GitHub. Et bien là, on a une partie où on va faire des vérifications et une partie où on va faire la release. Donc, on utilise, là, on utilise des outils qui vont permettre de créer des releases. C'est-à-dire que si jamais je vais dans le code, dans les tags, là, ici, on voit qu'on a un nombre de releases avec toutes les informations de qu'est-ce qui s'est passé dedans. Également, on a des endroits où on peut vérifier vraiment ce qui s'est passé à l'intérieur. Alors, je crois que ici, voilà, vous avez des vérifications de pré-merge. Donc, vous voyez qu'avant de merger, on vérifie que la table de compte, l'index est correct, on vérifie que les noms de fichiers sont corrects, on crée l'identifiant, on va regarder le statut et on va changer la date également automatiquement. Et on peut également générer, du coup, un changelog qui va contenir toutes les évolutions qu'on a eues sur le repository d'ADR. Donc, vraiment, là, on a un historique qui est quand même assez complet et assez clair avec des dépôts de request dans lesquels on aura toute l'information sur les échanges qu'on a eus entre les différentes personnes. Donc, toutes ces choses-là sont du code où j'ai utilisé les technologies de développement classiques pour créer des workflows, pour créer des scripts ou dans lesquels on a pu créer le changelog et dans lesquels on a pu incrémenter automatiquement, par exemple, la version de ce repository d'ADR. donc, c'est vrai que ça va assez loin dans l'automatisation mais maintenant, on va pouvoir créer facilement ces ADR-là, les pousser et puis avoir toutes les vérifications qui sont faites et qui peuvent, du coup, être réutilisées dans d'autres contextes. Toutes ces ressources, toutes ces informations sont disponibles sur l'opinion des Digital Center. Donc, c'est le site que je vais vous montrer dans la version française. dans lequel on a un peu le but de l'opinion des Digital Center avec les outils donc PADR qui est l'outil qui permet de passer d'un état à l'autre et d'utiliser le guide pour faire des évolutions. Donc, on a utilisé ça très fortement pour créer des templates de librairie Python, par exemple, avec des décisions fortes sur la manière de faire les choses et avec tout ça documenté dans des ADR. Et dans le repo d'entreprise, vous avez pu voir qu'il y avait une génération automatique des index, automatique vérification du format du fichier des identifiants en génération des changelogs des bumps automatiques etc. Donc, on peut aller également très loin là-dessus pour pouvoir avoir un repository qui est assez clair et qui est assez clean. Voilà pour cette présentation. Ah, ça c'est pour le truc des outils. Est-ce que vous avez des questions ? On a une question de Maxime. Oui. Est-ce qu'au niveau outillage, les fonctions de recherche dans l'historique sont importantes ? Alors, ça dépend de quelle recherche. On utilise vraiment tout ce qui est le standard de GitHub ou GitLab. Alors, GitLab, je ne sais pas exactement, mais GitHub a quand même vraiment un moteur de recherche qui est très poussé et qui permet de trouver énormément de choses que ce soit en texte également dans l'historique. Et puis également, l'historique est vraiment très accessible et très visible sur chacun des fichiers. Donc, je vous dirais oui a priori, à moins qu'il y ait une recherche en particulière auquel Maxime pensait. Arnaud, souhaitez savoir de part ton expérience quel client a mis en place les ADR ? Est-ce que tu sais où ça a été mis en place ? Alors, oui, ça a été mis en place dans une entreprise pharmaceutique. Ça a été mis en place aussi dans une banque et puis dans une... Alors, ça c'était dans le mode studio où l'entreprise dans laquelle je travaillais auparavant, je me disais bien pour ne pas la nommer, à un studio dans lequel on a des entreprises qui demandent à ce que quelque chose soit développé et là, on utilise en général les bonnes pratiques et là, dans ce cas-là, ils avaient utilisé pas mal l'ADR. Mais c'est vrai que ce sont des environnements dans lesquels finalement, on a pas mal d'appétence pour tout ce qui est craftsmanship, pour tout ce qui est le bon code, bien faire les choses et puis avoir plus de... comment dire, d'influence sur son code et la manière de travailler. Du coup, on a une nouvelle question. Quelles sont les équipes cibles ? Product Team, Architect, d'autres ? Ah, Product Team. Product Team, je veux dire, n'importe quelle équipe qui va faire du développement. et du coup, plus les Feature Team, quand on voit les architectes, ça va dépendre de l'ouverture des architectes par rapport au partage et par rapport au fait qu'ils sont proches du code ou pas. Dans les endroits où je suis, particulièrement dans les grandes entreprises, vu qu'on a quand même des choses qui sont pas mal s'iloutées avec le métier d'ingénieur, d'architecte qui est vraiment un peu déconnecté et qui parle d'un peu loin. Architecture d'entreprise. Voilà, acheter d'une entreprise, ce sera moins visible, mais même dans des grandes banques, j'étais dans, je travaillais dans une banque où vraiment ils voulaient pousser pour le craftsmanship, pour les architectes qui étaient plus proches des équipes et du coup, ces architectes-là poussaient vraiment beaucoup pour pouvoir utiliser ce genre de pratiques en général. Il y a peut-être quelque chose en complément que je ne sais pas si tu souhaites partager. Ce que je souhaiterais partager, c'est qu'on a, qu'avec l'opinion de Digital Center, on a vraiment essayé de vraiment partager des bonnes pratiques et des opinions sur comment faire du développement. C'est un travail en cours, on le fait évoluer au fur et à mesure et là, on avait un travail sur la structuration des projets Python, on a un travail sur la structuration des projets data également qui nous tiennent à cœur et qui est en cours de travail. Certains des outils sont en cours de construction, donc ils ont un nombre de fonctionnalités qui sont déjà disponibles et d'autres qui vont arriver plus tard. mais voilà, c'est une chose qui est ouverte à d'autres, donc s'ils souhaitent participer, ce sera avec grand plaisir. Du coup, vous avez peut-être une communauté, je profite pour poser mes questions live. Oui, on a une petite communauté, c'est quelque chose qui a été lancé assez récemment, donc on a une petite communauté, c'est des personnes qui souhaitent interagir et échanger sur des... En fait, ce qu'on essaie, c'est de pouvoir faire en sorte que les gens, les développeurs et les équipes puissent plus facilement délivrer. Et c'est ça qui tient vraiment à cœur. C'est tellement de fois où j'ai rencontré dans des projets où il y avait peu de choses qui étaient en place, où il y avait beaucoup de choses à construire, rien que pour pouvoir avoir un pipeline qui soit effectif, rien que pour pouvoir avoir... Ce n'est pas idiot, mais quand on a besoin de faire du versionnage ou de la génération de chez-d'autre pour savoir où on est et puis avoir les choses qui sont compliquées automatiquement puis poussées automatiquement sur un registré quelque part pour être téléchargé ensuite, déjà, c'est beaucoup de boulot et là, on essaie de mettre en place un exemple de comment on peut faire et puis de l'expliquer et puis de le mettre à disposition pour que les gens puissent accélérer. L'important, c'est de délivrer. L'agilité, c'est qu'on est agile pour pouvoir livrer rapidement et le DevOps, c'est si on va arrêter de dire qu'on a terminé de coder, que c'est terminé. Non, non, pour nous, en tout cas, et pour moi, l'important, c'est que c'est ce qui sort dans ce monde qui est en prod et utilisé par les utilisateurs. Tout ce qui est avant ça, pour moi, c'est un peu du bullshit. Donc, voilà, on va essayer d'aider et de pousser pour que vous puissiez créer des choses et qu'elles sortent dans le monde. Très bien, je vous remercie tous et puis, je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada